Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation, une petite démonstration des réglages que j'utilise, ou en tout cas de l'influence que va avoir le réglage des fixations sur un snowboard. Donc pour ma part là je vais vous montrer la planche que j'utilise le plus souvent, celle-ci avec celle-ci, il y a le même type de réglages. Donc comme j'expliquais dans la vidéo d'hier, dans le bonus d'hier, sur cette planche là je vais pouvoir aller aussi bien d'un côté que de l'autre en bouffant en régulard et j'ai réglé les fixations du coup pour cela, c'est à dire que je vais avoir exactement la même position sur cette fixation que sur celle-ci. Je vais être bien centré et ça va me permettre d'avoir une position qu'on appelle en canard, un duck stance, voilà et comme je vous dis je vais être bien pour aller dans un sens ou dans l'autre et je vais avoir les épaules bien alignées au snowboard pour avoir une position de base vraiment neutre. Ça, ça va me permettre de faire un petit peu tout ce que j'aime faire au quotidien, du carding, du freestyle, du hors-piste, etc. Là on a un snowboard, comme je vous avais dit, qui va être directionnel. Donc celui-ci, il est plutôt fait pour aller dans un sens plutôt que pour aller dans ce sens-là. Donc là, les fixations, c'est très difficile à voir à l'œil nu mais je n'ai pas tout à fait le même angle parce que je sais que je vais aller principalement dans ce sens-là. Ce qui veut dire que mon pied arrière, il va être un peu plus dans le sens où je vais aller de manière à être confortable dans dans la position bouffie pour lui. Il y a une petite subtilité également au niveau de la position des fixations. Si jamais vous prêtez attention, cette partie du snowboard est plus courte que l'avant. Là aussi, ça va permettre au snowboard de sortir de la poudreuse quand il y a beaucoup de neige ou bien d'avoir une très bonne accroche en entrée de virage et c'est ce qui va vraiment être important. On parle de set-back, d'avoir les fixations un petit peu sur l'arrière de la planche, on appelle ça du set-back. Et donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu quel était l'intérêt. N'empêche, c'est une planche assez polyvalente donc la position des fixations n'est pas trop orientée vers l'avant, pas trop dirigée vers l'avant parce que je vais quand même utiliser ce snowboard pour aller en marche arrière, faire des figures et faire un peu de switch. Et puis là, on a un exemple assez extrême, même carrément extrême avec ce snowboard qui est un snowboard alpin, on appelle ça un snowboard alpin. Donc vous pouvez voir la largeur, c'est très très étroit. C'est des snowboards qui ont été développés dans les années 90 jusqu'aux années 2000, ça s'est fait de plus en plus étroit. Et là, si vous regardez les fixations, bon déjà c'est pas le même système, c'est un système à plaque. On utilise dessus des chaussures rigides, qui ressemblent vraiment à des chaussures de ski. Et surtout, vous pouvez voir que c'est pas du tout fait pour aller en marche arrière en switch. Ça va vraiment être fait pour aller que dans un sens. C'est très rigide et comme la snowboard est étroite, eh bien on va devoir mettre beaucoup beaucoup d'angles pour de manière à ce que les pointes de pied ou les talons ne sortent pas. Et donc vous imaginez bien, on est dans cette position, c'est pas du tout confortable pour aller là-bas et finalement même pour se promener, pour se balader un peu, c'est pas hyper confort. D'où le fait qu'il y ait très peu de personnes qui utilisent ce genre de snowboard, même si ça se fait encore. C'est juste pas très confortable, pas très marrant, mais c'est pas le but puisque le but de ce type de snowboard est d'aller vite et de tourner, d'avoir une accroche très très puissante pour faire du slalom. C'est des planches de slalom. Les snowboards alpins, c'est avant tout pour carver, faire des virages. Du slalom comme une pratique qui se rapproche vraiment du ski. On va chercher à passer d'une porte à l'autre en un temps record. Voilà pour la position des fixations. Maintenant, on va voir plus en détail comment on peut ajuster, alors pas ce type de fixation, on va plutôt s'intéresser à des fixations plus classiques qui vont ressembler à ce que vous allez utiliser dans votre quotidien. Et on va voir des petits détails qui sont très importants sur leur réglage.